Alors, comme je disais, bienvenue à ce dernier après-cours pour l'année scolaire 2020-2021. Alors, j'ai l'impression qu'on a d'autres participants qui vont se joindre à nous incessamment. Ceci dit, on a quand même un horaire bien chargé aujourd'hui. Donc, je vous montre un peu de quoi il s'agit. Donc, première partie, bien le bonjour. C'est une chose faite. On va avoir le mot de la VFP. La présentation d'un prototype de géographie culturelle. Donc, un gros travail local. Dans le fond, on a besoin de partager. On a besoin aussi de valider. On s'entend que c'est un cours maison. Donc, ce n'est pas officiellement selon des sanctions et tout ça. Par contre, c'est un cours qui touche beaucoup des aspects culturels. On y reviendra. On va aussi vous partager la présentation du projet de collaboration pour le cours d'histoire du Québec et du Canada. Donc, on en avait parlé lors de la dernière rencontre. Et quelques collaborateurs se sont joints à moi pour discuter d'un peu ce qui pourrait être possible de faire. On va en parler plus en détail. Parmi ses collaborateurs, on a Sarah Lapry qui, semble-t-il, a vraiment une compétence hors de l'ordinaire au niveau de l'histoire. Donc, elle va nous partager une ressource web plus qu'intéressante. Je devrais même ajouter ça plus qu'intéressante parce que justement, ça sort des normes. On voit vraiment un niveau de compétence en histoire qui est très, très, très développé. Donc, je vous laisse languir un peu. Je reviendrai avec ça nécessairement. Et bien entendu, un élément que je tiens absolument à finaliser la rencontre, c'est d'avoir du temps pour clarifier quels sont les prochains besoins de nos prochaines rencontres, étant donné que c'est notre dernière rencontre des après-cours. Pour l'année scolaire, il est déjà 13h01. Merci à m'équipe de collaborateurs et collaboratrices. Donc, je cède la parole à Marie-Hélène. Donc, encore une fois, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez poser des questions à notre très chère collaboratrice Marie-Hélène Giroir. Justement, elle vient avec différentes informations que le ministère pourrait nous donner, les intentions de cours et tout ça. Donc, si vous n'avez pas de questions à l'instant, mais que vous avez peut-être des questions à lui faire parvenir, donc son courriel est disponible dans les différentes prises de notes que nous avons jusqu'à présent, donc des après-cours. Sinon, eh bien, Marie-Hélène, un gros merci de ta collaboration. Merci beaucoup. On va pouvoir te retrouver l'année prochaine, encore une fois. Alors, on va poursuivre. On vous présente un peu un grand trombe et un peu stressé, je dirais, presque, en tout cas, je ne sais pas pour toi, Alexandra, notre prototype en géographie culturelle, donc qui est quand même le fruit d'un travail assez long, et par la suite, justement, un projet de collaboration. Donc, grosso modo, Alexandra, dans le fond, tu voulais partager l'intention du cours avant que je le présente? Oui, bien, avant que tu te mettes à te présenter avec le site et tout, oui, dans le fond, moi et Jean-Philippe, on a, en fait, travaillé sur un cours d'option de 5e secondaire, d'un crédit, c'est un cours maison, qui se nomme géographie culturelle, qui est effectivement basé sur le cours géographie culturelle option qui existe déjà, le programme au secteur jeune. En fait, ce qu'on a fait, c'est un peu une introduction à la géographie culturelle en ayant pour but d'augmenter les connaissances générales de nos élèves, parce qu'on sait qu'aux adultes, des fois, ce n'est pas là où ils en ont le plus, donc on va vous en investir en perspective, puis dans le fond, qu'ils puissent avoir une meilleure connaissance du monde dans lequel on vit, qu'il y a une meilleure idée aussi des éléments culturels qu'on retrouve à travers le monde, puis de développer un peu leur curiosité par rapport à ça, puis que, par la suite, par eux-mêmes, ils puissent soit reconnaître des éléments dans la rue ou de poursuivre leur chemin après par eux-mêmes. Donc, en fait, c'est pas mal ça pour ce qui est de l'intention. Là, après, dans le fond, ce que Jean-Philippe va vous présenter, c'est le site du cours qu'on est en train de finaliser et le cahier de l'élève qu'on est aussi en train de finaliser. Donc, c'est pas encore fini, fini, mais on est presque rendu à complètement de présence. Moi, dans mon ratio personnel, je dirais qu'on est à 90-95 %. C'est sûr qu'à rendu un certain point, ça va être de le mettre à l'essai. Ça va être de l'expérimenter. Ça va être aussi d'ouvrir peut-être les horizons. Parce que, bon, moi et Alexandre, on est dans les Laurentides et la réalité, si on veut, des connaissances générales ou les cultures générales, si on veut, des élèves de la FGA, est peut-être teinté d'une certaine perspective. Peut-être que dans les milieux urbains, ça va être différent. Ceci dit, comme le disait Alexandra, c'est un cours qui mise essentiellement sur la diversité culturelle. Et comme vous pouvez voir, c'est un beau prototype de cours. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec mon partage d'écran, est-ce que ça apparaît quand même? Oui, parfait. Vous allez pouvoir y avoir accès, là, au site. Donc, dans le fond, c'est un cours de géographie culturelle qui, dans le fond, parle de géographie, mais parle aussi des cultures qui y habitent. Mettons, petite tranche de vie, j'ai déjà rencontré un chef autochtone qui m'a expliqué que, dans le fond, les tribus autochtones ne sont pas pareilles parce que chaque tribu est influencée par l'environnement dans lequel il évolue. Ça a été une parole sage qui a beaucoup marqué mon enseignement par la suite et ma considération dans les voyages de comment est-ce que chaque population qui habite sur un territoire, sur un environnement, avec des enjeux qui sont spécifiques, ça va avoir un impact énorme sur la manière de vivre et comment ça peut avoir un impact sur les cultures. Mais c'est un peu un cours d'introduction qui touche un peu à tout ça, tout en ayant des notions, bien entendu, de cartes, de géographie. Donc, qu'est-ce qu'une aire culturelle? Donc, on le regarde un peu plus en profondeur. Comment fonctionnent les cartes? Donc, déjà, les deux premiers, ce ne sont pas des éléments disciplinaires, mais juste une prise de conscience des éléments qui sont à la fois qu'est-ce qu'une aire culturelle et, bien sûr, les instruments ou les outils qu'on va pouvoir utiliser. Bien entendu, tout en ayant une dimension technopédagogique que, il ne faut pas négliger, c'est quand même un récit, ça fait partie de l'eau. Ceci dit, comme vous pouvez voir, on a beaucoup d'icônes, on a beaucoup d'éléments cliquables. L'objectif étant de faire un cours qui est autoportant, donc de faire que l'intervention de l'enseignant existe, mais minimisée, si on veut. Donc, l'élève va pouvoir lui-même être en mode d'exploration. Donc, à partir du troisième point, on est dans les climats et les territoires. Le quatrième, on est dans l'urbanisation et la démographie. Le cinquième, pardon, on est dans les distinctions culturelles. Et le sixième, patrimoine culturel. Et le septième, les frontières et la mondialisation. Intellectuellement parlant, pour ceux qui comprennent un peu les enjeux de l'univers social, c'est un peu comme un entonnoir qui part de notions extrêmement larges et vastes pour pouvoir arriver à des éléments ou des enjeux qui sont un petit peu plus précis quand on parle, entre autres, d'enjeux de la mondialisation et des frontières. On est proche du monde contemporain, presque. Donc, vite fait, je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Dans le fond, ça va vous être disponible. Donc, le site Web est surtout à titre informatif. Donc, il y a beaucoup des images que les élèves vont avoir à analyser sont dans le site Web. Donc, essentiellement, c'est une perspective manuelle scolaire versus cahier de l'élève. Donc, en gros, je vous donne un exemple. Une image aux mille mots, donc on demande aux élèves d'être capables d'identifier dans quelle ère culturelle se trouve chacune de ces images. Pour nous, très chers adultes ayant un peu voyagé ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas des questions très, très difficiles, mais c'est, entre autres, un élément d'introduction. Donc, si pour vous, c'est facile, parfait, vous allez pouvoir passer rapidement à l'étape suivante. Ceci dit, pour ceux qui ne sont pas si évidents que ça, on part de la base et on va être capables déjà d'établir ces éléments-là. Donc, on va parler de patrimoine, on va parler de population, on va parler de cartes, bien entendu, d'enjeux démographiques, d'enjeux territoriaux, d'enjeux forestiers, pour en donner quelques exemples. Le deuxième, comment fonctionnent les cartes? Donc, encore une fois, beaucoup d'éléments cartographiques. Vous m'excuserez, je vous établouis peut-être. Un exemple pour pouvoir permettre aux élèves de se débrouiller avec une carte, on fait des comparatifs avec le bingo ou avec un battleship, donc à savoir longitude, latitude. Donc, c'est plus facile pour un élève de faire une comparaison quand on joue à un battleship ou au bingo, justement, pour pouvoir comprendre que dans une carte, quand on regarde des points géomédio-graphiques, bien, en gros, ce sont vraiment des éléments qui sont à la fois ludiques, qui sont explorateurs. Donc, les élèves vont pouvoir explorer plein, plein, plein de documents qui deviennent de plus en plus étoffés, comme je vous dis. Donc, puis on s'entend, c'est encore en construction, mais je pense qu'on a quand même une bonne base à proposer. Bien entendu, même chose pour les climats, les élèves vont avoir à regarder des cartes et à ce moment-là, d'identifier des éléments territoriales. Je fais le saut de suite sur le cahier de l'élève, c'est qu'en tout temps, l'objectif du cahier, c'est que l'élève garde des traces des différents éléments culturels. Donc, vous voyez, ce sont toujours en lien avec les mêmes six éléments des arts culturels, donc la culture occidentale, la culture latino-américaine, la culture arabe, la culture africaine, la culture indienne, la culture asiatique. Donc, essentiellement, l'objectif, c'est que les élèves se fassent des traces, donc des éléments qui sont distinctifs dans chacun des thèmes qu'il y a là pour être capable d'analyser, d'avoir une grille d'analyse, si on veut, de chacun des espaces culturels. Donc, tout le long, le cahier, dans le fond, de l'élève va se développer en fonction de ces éléments-là. Je m'excuserez, je veux juste vous amener dans les cartes. Donc, exemple, la langue, les indices de démocratie, le climat. Donc, concrètement, on va pouvoir toujours avoir des éléments distinctifs. L'objectif, à la fin de ce cours, c'est que cette grille-là, qui va avoir été répertoriée par l'élève, puisse avoir des éléments distinctifs, autant sur le niveau climatique, au niveau démographique, au niveau territorial, au niveau économique, au niveau des politiques. Donc, en gros, il y a tout ça qui lui donne un portrait global et le travail final, normalement, c'est encore en conception, mais le travail final, ça serait justement que l'élève soit capable d'avoir un discours objectif, soit à l'écrit, soit à l'oral, pour être capable de parler des différentes cultures du monde avec des argumentations qui sont tangibles, qui sont notamment prouvées à l'aide de cartes thématiques et cartes schématiques. Pour l'instant, ça ressemble à ça, justement, quand je vous dis 95 %, ça ressemble quand même à un cours assez exhaustif. Comme je vous disais, donc, ici, on a les éléments de la géographie et du climat, mais on a aussi, bon, les éléments des villes. Donc, qu'est-ce qui compose une ville? Qu'est-ce que l'urbanité? Les enjeux de la démographie, bien entendu, donc que les élèves puissent comprendre probablement, en bout de ligne, puis tu sais, je lance un peu un souhait avec ce cours, que les élèves puissent comprendre un peu plus d'où viennent les gens, les migrants. Encore une fois, pour pouvoir faire un lien, il y a un autre projet dans lequel je travaille qui est en francisation, dans lequel on va demander aux élèves en francisation de nous partager leur expérience. Ce projet-là s'appelle Épopée de nos migrants, mais l'objectif, c'est entre autres de récolter leur épopée, leur expérience, leur expertise, leur lieu d'origine, et qu'à travers leur présentation orale qu'eux font, s'enregistrent et puissent être éventuellement proposés aux élèves en géographie culturelle. Donc, grosso modo, le cours de géographie culturelle va permettre non seulement de mieux connaître les situations climatiques, culturelles, le patrimoine culturel, les situations politiques, socio-économiques et ainsi de suite, mais aussi d'écouter la diversité culturelle qui vient s'installer au Québec. Donc, grosso modo, c'est un projet aussi qui est en cours, mais éventuellement, il va y avoir des zones, des éléments de témoignage de migrants au Québec qui vont venir ponctuer le site web qui est complémentaire, notamment au cahier. T'as-tu d'autres choses à ajouter, Alexandra? Nous, on est les deux dedans bien concentrés depuis le début de l'année, mais on aimerait ça avoir des commentaires, d'avoir des idées de qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on n'a pas vu, qu'on n'a pas pensé, etc. Parce qu'à deux, c'est ça, comme disait Jean-Félix, on est dans notre affaire et on est dans notre région, mais il y a probable des choses qu'on n'a pas vues. Je ne sais pas où tu voulais mettre le tout pour qu'il puisse... Déjà, en partant, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés à l'explorer? Est-ce qu'il y a des gens qui donnent le cours de géographie culturelle ou du moins, ils seraient intéressés à le donner peut-être éventuellement comme un cours complémentaire? On s'entend, c'est encore un cours maison, mais encore une fois, je le propose comme ça à la collectivité. On va pouvoir l'améliorer. J'ai vu une main de Mathieu Biribé qui a aussitôt disparu. Sarah, donc oui aussi, tu semblais manifester de l'intérêt. Est-ce que vous vouliez prendre la parole pour en parler? Si tu as intérêt, c'est sûr, si tu as des questions? Je ne sais pas si Mathieu, c'était pour une question. Moi, c'est simplement par intérêt. Je trouve que c'est un super beau site et j'ai hâte de l'explorer. Fantastique. Ça va me faire plaisir de vous transmettre ça. Essayement, ça va être probablement déjà dans le document. Ah non, il n'est pas dans le document de prise de note. On pourrait le mettre accessible à l'instant. Oui, Catherine? Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y avait pas encore d'évaluation pour le moment. C'est un long travail de longue haleine, mais concrètement, il y a un prototype que j'ai mis en place. Je suis encore en partage d'écran. Vous pouvez quand même voir ça. J'ai travaillé assez fort pour déjà que la grille soit fonctionnelle, pour en être tout ça. Essentiellement, ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, c'est là où, à un moment donné, on veut sortir de tout ça. Je suis allé chercher l'ensemble des différentes compétences. Il y a des compétences qui sont directement en lien avec le cours. C'est justement le cours à l'origine. Il y a des éléments d'interprétation. Dans chaque contexte, chaque activité qu'il y a, ce sont vraiment des éléments qui sont toujours en lien avec des éléments d'interprétation et de création de contenu. Ceci dit, pour l'instant, juste en lien avec les compétences, j'ai commencé à établir les éléments qui vont être importants qu'il y ait dans le texte ou dans l'oral. Pour ce qui est de lire l'organisation d'une art culturelle, à ce moment-là, on veut avoir les distinctions climatiques d'une art culturelle. Quel type d'agriculture domine dans chacune des arts culturels, c'est un élément qui est aussi essentiel, qui influence la manière de s'alimenter ou quoi que ce soit. C'est aussi la manière d'exploiter le terrain. Bref, il y a quand même un bon départ d'évaluation, si on peut dire. Est-ce qu'il y a justement un bon niveau de compréhension? Est-ce qu'il y a très bien compris, moyennement compris? La grille d'évaluation n'est pas encore complétée. Ceci dit, je vais me donner une petite gêne pour l'instant et d'essayer de finaliser mon année sans trop avoir de cheveux gris. Je pense que c'est quand même une bonne base, mais pour répondre à ta question, là, il n'y a pas encore proprement dit un examen final. Mais on s'attend dans une version de présentation orale ou dans une version d'écriture dans laquelle il réinvestit l'entièreté des informations que va avoir prescrit au départ. Sauf que si ça t'intéresse de travailler avec moi pour faire l'évaluation finale, je suis all-in. Oui, sûrement. Je connais quelqu'un qui aurait sûrement envie de participer à ça aussi, qui est toujours willing, ma collègue Sarah. Et non, ce qui fait beaucoup, c'est plus que des bouches. Je pense que c'est... C'est ça, c'est avancé. C'est hyper pertinent, c'est riche, la présentation est très belle, ça a la dynamique et tout. Wow, quel beau travail. Merci, fantastique. Dans le fond, ce que je vais vous inviter à faire dans le document collaboratif, ceux qui sont intéressés à ce qu'on vous partage, l'information, le site va être disponible, sauf que si ça vous intéresse de travailler ou collaborer avec nous pour l'essayer, l'étailler, détailler certaines parties ou quoi que ce soit, je vous inviterais à écrire votre nom dans le document collaboratif dans lequel on prend des notes et que vous pouvez aussi avoir les liens fonctionnels. Voilà pour ce qui est de cette première partie. Ça va jusqu'à date des questions, des commentaires, sinon vous allez en paix. C'est moi qui ai demandé est-ce que ça fuse et que ça aille vite, peut-être ça va aller trop vite puis finalement on finit plus tôt. Oui, Richard? Oui, Joanne nous demande quel est le sigle du cours de géographie culturelle. Pour l'instant, je l'appelais Géo 101, mais je n'ai aucune idée concrètement c'est quoi le sigle, étant donné qu'à la base, c'est un cours de cinquième secondaire, c'est un cours enrichi de géographie. Si vous avez l'occasion d'aller voir le vrai cours, notamment il y a un certain Marc-Olivier Maillot, ou en tout cas, si on a pris une longue famille, il m'échappe, c'est un cours qui peut prendre 200 heures. Concrètement, je ne pense pas qu'aux adultes, on a ces moyens-là d'attirer des élèves pour faire un cours extrêmement poussé de géographie culturelle de 200 heures. Donc essentiellement, est-ce qu'on peut vraiment se rattacher à un sigle de cours, étant donné qu'il n'est pas 100 % en correspondance avec le cours d'origine? Je vous donne un exemple parce que là, on parle du bassin du Donbass, on parle de la rue, faire des comparaisons entre le bouclier canadien et le bouclier asiatique ou le bouclier africain. un petit peu trop éveillé pour une clientèle adulte, à mon avis. Donc essentiellement, on reste avec les mêmes concepts d'apprentissage, c'est-à-dire, on parle de richesse, on parle de différenciation démographique, on parle de diaspora. Donc c'est tous des éléments qui sont complémentaires, si on veut, au cours de mondes contemporains, mais qui parlent essentiellement des cultures. Donc lorsque j'ai eu le carnet de commandes à la base pour pouvoir créer ce contenu de cours-là, on parlait notamment d'une clientèle, des étudiants qui voient peu ou pas de migrants et qui avaient peu ou pas de connaissances générales sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Pas juste de l'actualité comme on le voit en monde contemporain, mais simplement des enjeux culturels qui existent ailleurs. Donc en gros, c'est un peu ça la mission qu'on souhaite relever. Ceci dit, si jamais vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, je suis plus qu'à l'écoute et intéressé de les entendre. J'ai d'ailleurs M. Demers qui a la main levée à l'instant. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui. Oui, bien, bravo pour ce cours-là. D'abord, c'est vraiment une belle initiative. Tu as un peu répondu à ma question avec ton dernière intervention. En fait, je comprends que c'est un cours du secteur des jeunes. Puis en FGE, est-ce qu'on sait si on travaille, là, Marie-Hélène n'est plus avec nous, mais est-ce que la FGE travaille sur une adaptation de ce cours-là pour la FGE? Oui, actuellement? Bien, ce qu'elle mentionnait, c'est que tous les sigles de cours qui existent normalement au secteur jeune vont faire éventuellement l'objet d'adaptation. Alors, on s'entend que dans le moment présent, ce qui semble être une urgence monumentale, c'est le cours d'histoire du Québec et du Canada et probablement les sigles de cours qui sont déjà en adaptation. Là, j'extrapole parce que, bon, c'est pas moi qui est nécessairement le représentant de la DFP, mais ce que j'en déduis, c'est que là, il y a encore des DDA à faire en économie, en éducation économique. Il y a des évaluations, donc à multiplier, si on veut, les différents prototypes d'évaluation en monde contemporain. Donc, bref, on s'entend, c'est pas le travail qui manque pour l'instant déjà dans les cours existants. Donc, ce que je redoute, c'est que ça va prendre du temps avant qu'officiellement, il se lance dans le cours de géographie culturelle. Parce que dans l'ordre que j'avais un peu compris, il y avait quand même le cours d'histoire du 20e siècle qui était quand même assez important dans un processus de création et aussi un cours de géographie régionale qui est un autre genre de cours qui parle beaucoup plus de la localisation dans laquelle l'élève évolue pour pouvoir mieux connaître le marché du travail. Donc, à savoir, est-ce que ça va être un cours d'univers social et de développement personnel? C'est ça qui est encore en construction. Donc, en gros, on s'est un peu lancé là-dedans en se disant qu'il y a des chances qu'on ait le temps de le travailler, de le profiner en masse avant que ça devienne un cours officiellement enterriné par l'EFP. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond à ma question. Merci beaucoup. Puis, en passant, considérez-vous invité à venir le présenter à notre journée pédagogique régionale du 19 novembre prochain. Vous avez déjà les dates. Là, c'est ça. En plus, c'est enregistré. C'est bon. On entend l'invitation. Elle est officialisée. Je vais voir, justement, peut-être avec Alexandra s'il est disponible parce que, comme des raisons, je risque de présenter à peu près 5-6 ateliers à moi tout seul. Ceci dit, j'ai Mathieu Bérubé qui a aussi levé la main. Oui. En fin de compte, si je comprends bien, ce cours-là, c'est un cours d'environ 25 heures. Oui. Parfait. Et ça ne comptera pas dans les crédits d'univers social. Ça va être un cours d'univers social, mais qui ne comptera pas dans les quatre unités nécessaires pour le diplôme. Pour l'instant, on n'a pas cette certification-là. Non. Par contre, on a quand même la certification de dire que ça va être un cours hautement utile pour les élèves qui, notamment, se cherchent un cours complémentaire qui peut être relativement facile à avoir. Mais c'est ça. Pour l'instant, c'est à voir. Je ne sais pas c'est quoi la suite logique une fois qu'on a un cours qui se vaut à ce point-là. Donc, une fois que vous allez tous avoir un peu observé là-dedans, donner vos commentaires, avoir justement une évaluation. D'habitude, ça vient toujours du ministère versus le terrain. Là, c'est quelque chose qui s'en va du terrain, qui s'en va jusqu'au ministère. Donc, je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner le cas échéant. Mais oui. J'ai bien hâte de voir ça plus en détail et possiblement de l'essayer aussi. Puis, soyez du genre si jamais j'ai des fautes d'orthographe. Des fois, j'ai travaillé là-dessus à des heures pas possibles. Donc, ça arrive. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions ou commentaires pour ce qui est de la partie de géographie culturelle? Tout est beau. Fantastique. On va passer au prochain point qui, dans le fond, découle d'une rencontre qu'on a eue la semaine passée ou la semaine d'avant. Il s'agissait, dans le fond, de répertorier des ressources en histoire et, bien entendu, pour pouvoir répondre aux besoins des différents enseignants. Je vous rappelle, je vous remets en contexte, on avait, entre autres, quelques enseignants qui avaient émis certaines craintes de ne pas avoir d'évaluation. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas encore la confirmation du report des cours d'histoire et de l'univers social, dans le fond. Donc, il y avait cette crainte-là qu'on perde les contenus d'histoire au bénéfice de peut-être d'autres crédits d'univers social, étant donné qu'on n'avait pas encore d'évaluation ou de contenu d'apprentissage. Donc, l'initiative de réunir certaines personnes. Donc, on a eu l'invitation la dernière fois et plusieurs personnes se sont manifestées. Donc, grosso modo, trois points en sont ressortis. Je n'ai plus ma liste à qui que je devais donner la parole pour confirmer la suite. Donc, vas-y donc, Sarah. Oui, bien, en fait, je ne sais pas si Joanne ou Mireille voulaient prendre la parole. Donc, n'hésitez pas, les filles, parce que, dans le fond, pour faire suite à ce que Jean-Félix vient de dire, c'est qu'on avait l'intention de créer un formulaire pour répertorier, en fait, les besoins. Donc, autant des enseignants que des élèves face à l'arrivée du nouveau programme et à l'intégration, en fait, du programme d'Histoire du Québec et du Canada. Donc, d'ici la fin de l'année, probablement, un formulaire va être mis en place et il va vous être envoyé, soit en fin d'année ou en début de l'année prochaine pour vous questionner et donc, peut-être qu'il va être envoyé à vos CP, donc vous surveillerez vos courriels pour vous questionner justement sur vos besoins à vous en tant qu'enseignant et sur les besoins que vous voyez dans vos classes, donc auprès de vos étudiants qui font en ce moment des cours d'univers social. Donc, voilà. En fait, vos besoins vont être ramassés, en fait. C'est le terme qui est écrit, ramasser les résultats pour, donc, développer ensemble du matériel et on a déjà en tête de faire plusieurs capsules pour vous aider, donc, autant sur les stratégies de lecture, d'interprétation, les plans de rédaction pour les questions longues, où est-ce qu'on va... Oui, Jean-Félix? Je ne sais pas ce que Mireille voulait compléter peut-être la première partie. Bien sûr. Bien oui, bien oui. Excusez-moi, Mireille. Oui, allô? Bien non, en fait, c'était juste pour compléter une petite information. C'est que oui, ce questionnaire-là, il va concerner les besoins des enseignants, c'est sûr, mais on aimerait ça aussi poser des questions par rapport à ce que vous détectez en termes de besoins pour vos élèves. Donc, parfois, on peut manquer de ressources ou il peut y avoir des besoins particuliers. Quand on a eu nos discussions la semaine passée, on se disait, mais entre autres, il y a beaucoup de problèmes en lecture dans les cours d'univers social. Les élèves ont de la difficulté à bien lire les textes puis à répondre aux questions ou à trouver les informations pertinentes. Donc, ça, c'est un des besoins qu'on a fait ressortir, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui pourraient vous venir en tête ou en tout cas... Donc, n'hésitez pas à nous les communiquer, ces besoins-là. Puis nous, de toute façon, on va s'affairer pour construire un questionnaire pour essayer d'aller répertorier le plus de besoins possible, tant chez les enseignants que chez les élèves. Je pense qu'on avait dit aussi qu'on pouvait ouvrir à tous aussi. Si jamais certains d'entre vous veulent participer à l'élaboration de ce questionnaire-là, vous pouvez aussi communiquer avec nous ou encore écrire votre courriel dans le document collaboratif. C'est ça. Vous pouvez aller ajouter votre nom. Donc, si jamais vous voulez y participer ou si vous voulez qu'on vous contacte parce que vous avez des préoccupations particulières, on pourra le faire. Merci, Mireille. Oui. Juste pour compléter, juste vite fait, grosso modo, il faut aussi comprendre qu'il y avait Mireille et Joanne qui étaient dans une perspective de conscience pédagogique dans laquelle ne sont pas nécessairement des expertes en univers social. donc, ces dames sont parfaites pour pouvoir comprendre la perspective ou la réalité de certaines personnes qui se retrouvent dans une situation où ils ont enseigné l'univers social et en même temps, ont peut-être une meilleure compréhension que la plupart d'entre, dans mon cas, moi qui suis régionale, donc des besoins et de la réalité des gens à vivre. Donc, en gros, comme Mireille le disait, on est toujours en phase recrutement si jamais ça vous intéresse. Je redonne la parole à Sarah pour justement peut-être la deuxième phase de recrutement parce qu'il y a toujours moyen d'avoir plus on est fou, plus on rit et plus on a de corps dans notre arc. Bien, justement, en fait, c'est ce que j'allais dire si ça vous intéresse de nous aider parce qu'en fait, grâce à ce formulaire-là puis à votre participation, on va pouvoir ensuite préparer du matériel pour mieux répondre à vos besoins. Donc, autant à vos besoins qu'aux besoins des élèves. Alors, si vous avez envie de nous aider à produire du matériel ou si vous avez des idées, si vous avez des choses à proposer qui pourraient aider tous les enseignants, eh bien, on a fait un document qui s'appelle donc un chantier univers social que vous avez justement devant vos yeux dans lequel on a essayé, bien, en fait, c'est Jean-Félix surtout qui a fait un grand travail de répertorier, en fait, dans le fond, si tu peux descendre, oui. Donc, répertorier, en fait, pour chacun des sites et quelles sont les informations importantes à savoir pour les quatre cycles donc qui s'en viennent. Et nous, en fait, donc, vous et moi, donc, on va pouvoir ajouter des informations pertinentes pour chacun des sites. Donc, Jean-Félix va bientôt y arriver ici. Donc, matériel pédagogique en lien, par exemple, ici avec le HIG 4101, donc qui est le premier cycle de Sondard 3. On a ici des ressources qui sont déjà indiquées. Donc, par exemple, moi, j'ai mentionné SAI Ricitus des origines à 1608 et des origines de 1608 à 1760 qui sont des situations d'apprentissage, d'évaluation proposées par le Ricitus pour travailler ces sigles. Mais on a d'autres ressources également pour chacun des sigles. Alors, ce document-là est collaboratif, donc on vous invite à rajouter des informations. Bien sûr, évitez d'effacer des trucs, hein? Mais donc, n'hésitez pas à rajouter des choses si vous avez des ressources, si vous avez des PowerPoints, si vous avez des activités. Si vous connaissez, moi, j'ai rajouté des expositions sur la Première Guerre mondiale ou des activités de vétérans Canada sur toutes les guerres. Donc, en fait, tout ça, ça va servir ensuite à soutenir l'enseignement des enseignants et les aider, donc, à l'intégration du nouveau programme, à se sentir un petit peu moins démunis et à pouvoir piger un petit peu dans le document qu'on va avoir préparé. Et donc, on va y joindre ensuite des capsules vidéo, comme on a dit tantôt, pour expliquer certains concepts qui sont plus difficiles à saisir ou qui vont autant aider les enseignants que les élèves. Je pense que ça faisait le tour. Je prends ça au bon en même temps. C'est sûr que dans les collaborateurs qu'on a, on avait notamment Émilie qui a malheureusement dû nous quitter. Donc, Émilie qui a aussi un background, si on veut, de prof d'histoire, mais dans une perspective anglophone. Donc, bon, ce qui est quand même aussi particulier, puis là, je le rappelle, on avait Mireille et Joanne qui avaient cette compréhension des gens qui pataugent dans cet univers-là sans nécessairement avoir une accréditation ou une formation quelconque. Et là, on avait carrément dans tout l'autre extrême des grands passionnés d'histoire. Donc, moi aussi, j'ai un background en histoire. Sarah a une formation comme historienne à la base et Émilie aussi comme enseignante d'univers social. Donc, essentiellement, l'objectif, ce serait dans deux temps différents. Donc, il y a un temps de récupération des informations, des besoins et ainsi de suite. Dans un deuxième temps, récupérer aussi les prototypes, qu'est-ce qui existe des prototypes d'examen, des prototypes de cahier. Comme vous pouvez voir, tout ce qui est 4.1, 4.10, ça, c'est tous mes slides. Encore une fois, vous excuserez mes fausses d'orthographe, mais c'est déjà beaucoup de matériel qui est récupéré ou disposé là. Et comme le disait Sarah, dans un troisième temps, l'objectif, ce serait d'aller peut-être créer des éléments de capsule vidéo qu'on ferait plus en l'espace de juin, pardon, janvier à juin. Donc, ce que je viens de vous partager là, dans un laps de temps qui est digeste, bien entendu, ce serait de faire ça à partir de septembre. Donc, on commence à avoir une idée des besoins et on commence à avoir une idée des ressources. Donc, de sorte que ce n'est pas nécessairement une surcharge cognitive ou quoi que ce soit, mais ceci dit, l'objectif étant d'avoir un portrait assez spécifique des besoins pour ultimement nous lancer dans une quête d'images et de collaboration, de témoignages et ainsi de suite dans le deuxième segment de l'année scolaire 2021-2022. Encore une fois, je vous invite très, très fortement à nous partager votre nom et vos courriels si jamais c'est un projet de collaboration qui vous intéresse. À la limite, vous prendrez la charge qui vous intéresse le plus et justement dans une atmosphère conviviale et agréable. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses, Sarah, avant que je... En fait, si vous le cherchez, ce document-là est disponible dans notre document d'aujourd'hui. Donc, pour la rencontre après cours, vous avez accès au document. Donc, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Vous allez voir, ça permet de voir en fait, c'est quoi les grandes lignes de chacun des sigles pour s'y retrouver aussi comment ça fonctionne avec les compétences et donc vous avez déjà plein de ressources puis moi ensuite, je vais pouvoir vous présenter autre chose dans quelques minutes. C'est ça. Puis là, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que là, il s'agit essentiellement d'un document de référence dans lequel on est un peu en chantier donc on récupère plein de choses. L'objectif étant notamment de peut-être tout rassembler ça autour d'un site web qui va éventuellement servir d'éléments de référence ou un outil référentiel pour les enseignants. Après ça, j'ai oublié de dire à Alexandra, si ça tente d'embarquer dans ce projet-là, tu es plus que bienvenue aussi, surtout que là, on s'enligne pour être une machante gang de tripeux d'histoire. Le prochain point, bien entendu, donc maintenant que j'ai fait notre présentation ici, je vous partage dans le fond, c'est que je sais que je vais donner mon partage d'écran après, mais bon, juste pour faire un wow, OK, donc Sarah, qui est apparue un petit peu comme hors du radar, nous a partagé un répertoire qu'elle va vous présenter. Je lui ai donné le défi de nous le présenter dans un laps de temps relativement restreint histoire de respecter notre rêve. Je peux vous dire que ça m'a pris un bon bout de temps à m'en remettre parce que bon, moi, j'ai trois enfants ou du moins un troisième qui s'en vient des nuits blanches et ainsi de suite et là, on a pu voir une personne dédiée et dévouée. Donc, sans plus tarder, je te laisse le partage d'écran, Sarah, c'est à toi. La parole présente entre nous. Tu mets de la pression. Ah non, écoute, tu n'as pas besoin. C'est incroyable qu'est-ce qu'il y a là. Donc, à toi. Merci, excusez-moi. En fait, moi, ça fait depuis septembre au moins que je travaille sur ce projet-là, en fait, que j'avais en tête de travailler sur ça. C'est pour introduire la méthode historique en univers social. En fait, mon projet part un peu d'un besoin au secteur jeune où la méthode historique est attendue comme étant maîtrisée chez les élèves du deuxième cycle, donc des élèves du secondaire 3 et du secondaire 4, mais pourtant, ce n'est pas le cas et même les enseignants ont de la difficulté à travailler la méthode historique. Donc, la méthode historique qui est le questionnement qu'on doit poser lorsqu'on voit un document en histoire et les examens, vous allez voir quand on va recevoir en fait nos évaluations, les examens sont construits sur des documents et on a des questions à répondre pour voir si l'élève a bien compris la matière et donc a développé ses compétences. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est du matériel pour travailler un peu comme un pré-test en fait pour se préparer à ce que l'élève soit prêt pour l'évaluation. Ça va pouvoir accompagner nos cahiers qu'on va avoir l'année prochaine ou l'autre année d'après, donc selon chacune de vos commissions scolaires. Donc, rapidement, ici, nous avons un répertoire documentaire. Donc, dès que vous arrivez, vous arrivez sur cette page-ci. Vous avez un onglet à la méthode historique que je vais vous laisser aller observer. Ensuite, premier cycle, deuxième cycle, parce que ça va également s'adresser au secteur jeune, mais pour l'instant, dans le premier cycle, il n'y a pas grand-chose. Nous, c'est le deuxième cycle qui nous intéresse. Ensuite, on a des concepts clés en univers social, donc qui sont les concepts qui sont travaillés en secondaire 3 et secondaire 4 avec des définitions et des liens vers les fiches. Et finalement, des ressources pour les enseignants. Donc, vous avez un guide pour vous aider, un questionnaire si vous avez des questions. Vous pouvez avoir accès aux pistes de solutions par votre conseillère pédagogique ou votre conseiller pédagogique. Là, moi ici, je travaille avec des SAMAR, mais n'hésitez pas en fait à nous faire signe si vous voulez y avoir accès. Finalement, il va y avoir également une formation enregistrée qui est disponible au secteur, au SAMAR, pardon. Mais en fait, je suis en train un peu de vous la faire en mode rapide. Alors, si on va voir rapidement pour le deuxième cycle, ici, vous avez donc formation des jeunes, secondaire 3, secondaire 4, mais c'est la même chose pour formation des adultes. Donc, nous avons nos deux sigles HIG et nos deux sigles HIS. Dans chacun des sigles, ensuite, c'est réparti de façon chronologique, mais on connaît déjà cette chronologie-là. C'est la même, en fait, presque la même qui est utilisée en ce moment avec le 46 et le 47. Maintenant, je vais directement aller vous montrer un exemple de ce que vous trouverez. Donc, ici, on a nos deux périodes du HIS 4103. Et ici, on va ici parce que c'est la section qui est la plus garnie sur laquelle je travaille vite, vite en ce moment. Alors, sur chacune des chronologies, vous allez retrouver des fiches documentaires. Donc, c'est des documents qui permettent à l'élève de travailler une notion, un concept ou donc un contexte historique, une réalité historique en lien avec cette chronologie-là. Par exemple, ici, on a les idéologies au Canada, le vote des femmes, la censure pendant la guerre, l'industrie. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs qui sont beaucoup centrés sur la guerre parce que ça pop beaucoup dans ma tête en ce moment. Alors, si je vous montre un exemple ici avec les idéologies au Canada où on a une belle caricature où on a donc Wilfred Laurier, qui est entre Robert Barden et Henri Bourassa. Alors, sur chacune des fiches, vous allez avoir accès à un code QR pour le présenter en classe, pour avoir accès donc au répertoire n'importe où et si vous imprimez les activités, le code va se retrouver également dessus. Ensuite, vous avez des aspects qui sont les aspects de société, donc social, politique, économique, culturel, territorial et technique qui permet de travailler en fait le contexte autour d'un document. Donc ici, en fait, c'est le contenu disciplinaire un peu, le matériel sur lequel l'élève peut travailler pour comprendre pourquoi le document a été fait puis qu'est-ce que le document veut nous dire. Donc ici, j'écris donc les informations dans la bonne section. Comme vous voyez ici, on n'a rien à dire du côté économique. En fait, c'est sûr qu'on aurait quelque chose à dire, mais on a toujours quelque chose à dire, sauf qu'on se restreint un petit peu. Ensuite, on a déjà une critique interne. Donc, la critique interne qui est une des étapes de notre méthode historique qui est une des plus importantes où on se questionne avec les trois QPOC. Donc, qui, quoi, quand, pourquoi, où, comment. Alors, en cliquant, vous allez avoir accès aux informations sur le document. Donc, c'est où, c'est qui, c'est quand. Et finalement, ici, des documents. Donc, j'ai créé des activités pour travailler le document. Alors, des situations d'apprentissage sur les opérations intellectuelles, des situations d'apprentissage sur la méthode historique, le même guide que je vous ai nommé tantôt, une fiche documentaire imprimable. Donc, c'est la fiche qui est accessible en ce moment devant vous que vous pourriez imprimer et des ressources complémentaires un peu plus bas. Rapidement, je vais juste vous montrer la situation d'apprentissage sur les opérations intellectuelles parce que c'est, en fait, l'une des choses les plus importantes dans le répertoire parce que c'est basé un peu sur la même structure des examens. Donc, si vous imprimez plusieurs activités comme ça, vous pourrez ensuite préparer votre élève donc à son examen. Par exemple, en scannant le code QR, l'élève va arriver sur la fiche pour aller la lire et devra essayer de répondre aux questions. Donc, de nommer un acteur, donc, ainsi, il va le déterminer un fait. Pour quelles raisons Henri Bourassa démissionne-t-il? Ça permet de voir une cause. Pour quelles raisons les nationalistes sont-ils insatisfaits de la loi navale? Donc, le document traite de la loi navale. Ici, c'est déterminer un fait. Quel acteur est en faveur de la participation du Canada au conflit militaire? Donc, ici, on dégage des différences et des similitudes dans différents points de vue. Donc, vous voyez en fait qu'on travaille plusieurs opérations intellectuelles. Donc, les opérations intellectuelles qui sont les questionnements. Donc, les formes de questions qu'on va poser à l'élève pour voir s'il a bien acquis, ses compétences. Et donc, les examens vont être basés sur la même forme. J'ai créé comme ça une dizaine de fiches. Il va, dans le fond, il y en a déjà une trentaine qui est en préparation. Il y en a une dizaine qui est terminée sur toutes les chronologies donc qui sont au deuxième cycle et qui va permettre en fait de travailler justement l'intégration du nouveau programme dans nos classes. Alors, le site est disponible déjà. Vous pouvez aller faire un tour. Et je vous demande ici dans questions pour tous commentaires et suggestions si vous voyez des erreurs. Ça se peut très bien qu'il y ait des erreurs. Des coquilles, des informations qui ne sont pas assez précises ou si jamais vous pensez à des choses qui seraient importantes de mentionner par rapport à un document que je n'ai pas fait, n'hésitez pas. Si vous avez des documents à me partager également si vous voulez que je fasse des fiches, faites-moi signe. Donc, par le questionnaire, vous pouvez m'envoyer vos commentaires, vos suggestions, vos recommandations, vos critiques. Si vous en avez, n'hésitez pas. Voilà. Donc, j'essaie de faire vite. J'espère ne pas vous avoir trop fait peur. C'est fantastique. C'est un travail colossal. Un immense merci, Sarah. En passant, c'est vraiment impressionnant pour ceux qui ont déjà un peu une lecture historique. Pour avoir moi-même enseigné le programme, je peux vous garantir que j'aurais eu besoin de ça fois mille pour notamment rendre mes élèves un peu plus autonomes à travers leur recherche, à travers leur capacité de lire ou interpréter des éléments historiques. En passant aussi, félicitations, ça a été un laps de temps très, très parfait. Super. Ce qui devrait entre autres nous donner le temps pour certains d'entre vous de continuer à aller l'explorer, d'aller fouiller un petit peu. Ceci dit, c'est ça, c'est vraiment un outil extraordinaire. En passant, parenthèse de même, je sais que tu travaillais sur le pardon des Japonais, mais là, c'est drôle, récemment, je pensais qu'il y avait le pardon des Italiens. Je le sais, j'ai mis le lien dans la fiche puis j'ai été écrire finalement que les Italiens aussi ont été touchés par la même chose. J'ai modifié ma fiche, moi aussi, j'ai les nouvelles puis ça nous permet de voir en même temps, d'expliquer aux élèves pourquoi est-ce que c'est important l'histoire. Si tu ne sais pas du tout, tu ne comprends rien de ce que Trudeau fait. On ne comprend peut-être rien par là-dedans. On ne partra pas là-dedans. OK. Ceci dit, donc, parfait, il nous reste un gros 10 minutes ou à peu près 12-13 minutes. pour nos prochaines rencontres l'année prochaine, là, c'est ça, c'est un souci dans le fond où est-ce que là, on commence à avoir une population un peu plus large, un peu plus élargie. On gagne en popularité, on gagne en collaboration, on gagne en qualité de contenu, effectivement. Ce que je voulais savoir avant qu'on intergiverse ou quoi que ce soit, est-ce que vous appréciez le nombre de rencontres qu'on a eues? Est-ce que quatre rencontres, c'est assez ou c'est pas assez? Est-ce que, bon, le moment de la semaine, est-ce que ça convient? Est-ce que, justement, les heures, est-ce que vous voulez qu'on se fasse une heure et demie, deux heures? Je ne sais pas, en fait, Richard, peux-tu ouvrir ça à plus qu'une heure? Bref, est-ce que dans le temps, est-ce que dans l'espace-temps, est-ce que ça convient à tout le monde? Et ça, pour moi, c'est vraiment important que ça puisse être quelque chose de fonctionnel. J'ai une main levée ici de Coralie. Allô! Moi, je suis arrivé un petit peu en retard et je suis vraiment déçu. J'aime beaucoup ces rencontres-là, mais en tout cas, bref, j'avais des trucs à régler pour un élève. Mais oui, je suis aussi très contente de voir qu'il y a des choses qui bougent en histoire, enseignant principalement l'histoire à l'école. Donc, je sens que l'eau, la soupe est chaude. Puis, je trouve qu'une heure, ça passe quand même très vite. Souvent, il me semble qu'il y a beaucoup de questions. On se sent pressé quand les réunions finissent. Je voulais juste suggérer que moi, je suis vraiment prête à faire une heure et demie, par exemple, pour les rencontres. Peut-être pour l'année prochaine, surtout qu'on va être en développement. Là, c'est sûr que par la suite, on réajustera. Mais je pense que, justement, avec tout ce qui va bouger l'an prochain puis tout ce qu'on a à faire, j'ai beaucoup sur mon dos à l'école. Donc, tout qui est pas mal sur mon dos. Fait que j'aime ça avoir des collaborateurs. Donc, bref, c'est ça, en gros, que j'avais à dire par rapport à ça. Et j'adore ces rencontres-là. Moi, ça me fait choquer de pouvoir parler avec d'autres gens qui savent de quoi un peu je parle. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y avait comme d'autres questions. Il y avait comme une série de questions, là. Je ne sais pas si t'as cité au moment où on parlait de notre projet de collaboration, notamment de répertoire et tout ça. Clairement, oui. Oui, ça m'intéresse. J'ai écrit ton nom. Oui, c'est ça. J'ai comme écrit mon nom au début. En tout cas, c'est dans le cas. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Dans le fond, il y avait un cours complémentaire qu'on a fait qui était la géographie culturelle. Puis, il y a le document collaboratif. Donc, si tu regardes le deuxième point à ce niveau-là, où on répertorie les ressources en histoire. Donc, je te propose très sérieusement de le considérer. Parce que c'est assez délirant, effectivement, de se parler en tant que prof d'histoire puis de tout comprendre de quoi qu'on parle. Des fois, ça fait du bien. Ça fait du bien. En tout cas, en ce moment, surtout, là, où on ne voit même pas beaucoup nos collègues, en tout cas, pour moi. Donc, oui, je voulais dire que je veux collaborer. Puis, d'ailleurs, en fait, ce qui est bien, c'est que je suis en train déjà de travailler là-dessus aussi. J'ai commencé à répertorier des choses. Ça fait que je suis contente de voir qu'il y a de quoi de plus large de faits, là. Merveilleux. Coralie, on va le faire plaisir. On déterminera des dates et tout ça nécessairement. Là, j'ai les mains levées qui fusent. Merci, Coralie. Je ne sais pas si tu avais quelque chose que tu voulais dire. C'était tout. Parfait. Juste dire, Coralie, que j'ai mis le document dans la discussion. Tu pourras aller expliquer pour mettre ton nom. J'avais Catherine qui voulait peut-être ajouter quelque chose. Oui, bien, je suis d'accord que les rencontres passent trop vite. Je pense qu'on a trop de choses à se dire dans trop peu de temps. Je ne sais pas, par exemple, si la meilleure option serait d'avoir des rencontres plus longues ou si ce ne serait pas plutôt d'avoir plus de rencontres. Et puis aussi. Oui, c'est ça. Peut-être que ça nous permet d'accumuler moins de points et de pouvoir les passer plus rapidement. J'aime quand même bien le format une heure. Ça rentre bien. Aujourd'hui, j'avais une journée pleine, mais j'ai réussi à rentrer une heure quand même dans ma journée pour faire l'après-cours que je ne veux pas manquer. Mais oui, c'est ça. C'est une suggestion peut-être d'avoir six ou sept rencontres ou je ne sais pas comment on peut mettre ça au mois et demi. OK. Bien oui. Donc, moi, je prends les suggestions. Il y a eu une fois où je me suis tenté de faire un laborieux sondage qu'il y a eu six personnes qui ont répondu, dont moi, Richard, et l'autre personne qui collaborait avec moi. Donc, en gros, il y a eu trois personnes dans la communauté qui ont répondu. J'aimais mieux le faire directement. C'est pour ça que j'assistais à avoir ce temps-là en ce moment avec vous. Donc, peut-être six rencontres si ça vous convient. On pourrait faire six rencontres et peut-être en proposer deux supplémentaires pour les éléments de collaboration. Parce que ça aussi, c'est un élément qui va être à voir en parallèle. Est-ce qu'on se rencontre quatre fois, cinq fois, six fois pour ce qu'il y a des personnes qui se sont mobilisées pour les éléments de partage? On s'entend, c'est juste pour voir la charge que je vais m'infliger pour l'année prochaine, qui est toujours un grand plaisir d'ailleurs, mais c'est simplement de voir est-ce que ça rentre bien dans l'arrière. Donc, moi, j'irais peut-être avec six rencontres d'une heure. On dirait que je vois les têtes qui hochent ont l'air de correspondre. Coralie, peut-être qu'à ce moment-là, la demi-heure que tu as besoin de plus, on pourrait l'avoir dans une rencontre plus spécifique avec les profs de l'Université Sociale. Ah, mais je trouve la suggestion excellente. C'est une très bonne idée, en effet, de repartir. Oui, oui. Parfait. Donc, grosso modo, ce que ça répond comme question, c'est que c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va répondre à la question. Ceci dit, ça me donne quand même de bonnes pistes pour pouvoir voir la suite. Il me reste quatre minutes. Je ne sais pas si vous avez peut-être des pistes, des intentions. La formule, est-ce qu'elle vous convient? La formule qui est assez récurrente, dans le fond, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose, un élément de collaboration, de contribution. Justement, on entend qu'Annie nous fait savoir qu'il y a plusieurs choses, plusieurs matériels. Je suis toujours fonctionné avec le mot de l'aide AFP, présentation de contenu, ressources web et bien sûr, varia. Si jamais vous avez d'autres contenus ou des éléments récurrents que vous aimeriez, si vous voulez avoir une chronique dans ce contenu-là, je vous cède le micro avec grand plaisir ou du moins dans une approche collaborative. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions, des doléances ou des plaintes, vous en parlez à Richard. C'est une blague. Donc, voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'espère qu'il fait beau chez vous, que vous avez des beaux plans de match, des éléments de reposer vous, essayer d'avoir du plaisir pour mieux revenir en forme l'année prochaine. Ce que moi, je vais essayer de faire avec entre autres les quelques collaborateurs, donc on va déjà convenir d'une première rencontre dès mon retour de congé de paternité qui devrait se faire normalement dès début septembre. Donc, on pourrait essayer de se convenir d'une rencontre ceux qui ont manifesté leur intérêt. On pourrait à ce moment-là regarder un agenda ou du moins un prototype d'agenda qui semble convenir à peut-être la moitié en ce moment et on le diffusera le cas échéant. Donc, j'ai de statuer six rencontres d'une heure qu'on va pouvoir se faire d'ici la fin de l'année de sorte que lorsqu'on arrive en 2022 ou 2022, lorsque les cours vont enfin basculer, nous serons prêts. C'était Jean-Félix de Gigergrou pour les après-cours et je vous souhaite un agréable été. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Merci pour ton animation, Jean-Félix. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Merci, Jean-Félix. Bye. Bonne fin de journée à vous. Merci, Bébal. Bonne été, bonnes vacances. Reposez-vous. Bonnes vacances. J'ai une question. Si tu as le temps, il doit rester deux minutes. Bien sûr. Pour l'édition dont tu viens de parler, moi, je la connais moins. J'avais regardé plus du côté de RP. Il est le fun, ce cahier-là. Il va bien pour la mémoire. Oui. Je l'avais essayé au secteur jeune. Lorsque j'enseignais, je l'avais utilisé au secteur jeune. En fait, j'avais utilisé tous les cahiers. J'avais utilisé période. J'avais essayé mémoire. Je vais finir mon partage d'écran. Richard, tu peux aussi arrêter l'enregistrement. Si jamais ça te tente. Je ne pourrais pas dire nécessairement... au secteur jeune. Sous-titrage FR ?